La première voiture à gaz naturel comprimé débarque sur le marché américain. Une nouveauté au pays du 4x4, la Honda Civics GX devient ainsi la voiture la plus écologique des Etats-Unis. Par ici, on remplit le réservoir. Ça ressemble à un réservoir traditionnel, mais on le remplit avec du gaz naturel comprimé. La combustion est très propre. C'est la voiture qui émet le moins de gaz carbonique aux Etats-Unis. Face à la flambée des prix du carburant, les consommateurs américains hésitent moins à investir dans des véhicules plus petits et plus économiques. Or, à la pompe, le prix du gaz naturel est imbattable, 45 centimes d'euros le litre, soit 40% de moins que l'essence. Le véhicule émet 30% en moins de gaz carbonique et contrairement aux modèles électriques dont les batteries nécessitent deux heures de chargement, il suffit de quelques minutes pour refaire le plein et rouler jusqu'à 400 kilomètres. Pas de danger d'explosion, le réservoir est conçu avec le même matériau utilisé pour les gilets pare-balles. Le réservoir est fait en fibre de carbone afin de maintenir la pression requise pour le gaz naturel comprimé. Pour ce qui est des inconvénients, difficile de faire le plein, il existe moins de 1000 stations proposant du gaz naturel dans tout le pays. Il y a des gazoducs partout dans le pays, mais pas de stations pour les voitures. Autre inconvénient de taille, le prix. Ce modèle au gaz naturel coûte jusqu'à 10 000 dollars de plus qu'une voiture à essence. Il y a donc peu de chance, malgré ce qu'en dit le constructeur, que son véhicule ait un réel impact sur les émissions de gaz carbonique des Etats-Unis, deuxième pays le plus pollueur au monde. C'est parti. C'est parti.